6 romans policiers en 7 ans. Frédéric Baudin est un mordu de Polar. Après 40 ans de presse écrite, sa plume ne l'a jamais quitté. Fasciné par Sherlock Holmes, il a passé du temps à lire des œuvres pour s'imprégner du langage, du style et de l'écriture. Ni flic ni historien, il s'inspire de l'ambiance de la ville en quête d'indices. C'est important parce que ça fait partie du roman. Donc quand on fait Meurtre à Gneur, à La Rochelle, etc., il faut forcément parler des rues. Il faut même se promener dans la ville la tête en l'air. Parce que moi, par exemple, à La Rochelle, j'ai découvert plein de trucs en regardant les hauts des immeubles. Donc ça fait partie intégrante du Polar et de l'intrigue. Dès son premier roman policier Meurtre à Gneur, il séduit un éditeur, Geste Édition. Depuis, l'univers du Polar ne quitte plus l'écrivain. Et puis il y a eu un succès retentissant, à tel point qu'en échangeant avec Frédéric Baudin, on s'est dit, tiens, si on essaie de travailler sur d'autres villes. Et puis La Rochelle ensuite, les Sables de l'Aune, qui ont été tous des succès. C'est dans ce bureau, entouré de miniatures de collection, que Frédéric Baudin couche sur le papier tous ces nouveaux crimes. Ça vient un petit peu comme ça. C'est en fonction du fait historique que j'ai retenu pour les cartes que j'ai faits sur des villes. Honnêtement, pour moi, c'est une inspiration quasiment totale. C'est-à-dire, quand je commence, je ne sais pas du tout où je vais. C'est vraiment au fil de l'écriture que l'affaire se décante. Son dernier roman policier, Meurtre au stade, est une enquête d'actualité. Le crime a eu lieu au sein d'une équipe de rugby. Mais l'aventure n'est pas terminée. Une nouvelle intrigue devrait être signée. Sous-titrage Société Radio-Canada